Je suis d'abord la pluie. Pendant des milliers d'années, je ravine sur la terre la roche primaire de sel. De cascades en torrents, de rivières en fleuve, je grandis et forme les océans. Alors le marais à poissons, c'est un bassin que vous verrez qui est tout au fond là-bas. Ce marais à poissons, c'est notre réserve d'eau. C'est une sorte de citerne, entre guillemets. Alors comment ça marche ? Ici, on a l'océan Atlantique. Un pouce de sel, 35 grammes par litre d'eau. On remplit le marais à poissons, notre grande réserve d'eau, tous les 15 jours à chaque grande marée. La première fois, ce sera un milliard. Et après, je vais faire descendre l'eau sur un principe d'escalier, de bassin en bassin. Par des tuyaux un peu plus gros que celui que je vous ai montré, je vais faire descendre l'eau. J'ai un peu de soleil, un peu de vent. Le soir, je compense l'évaporation, j'en mets un petit peu d'eau. Donc, beaucoup de soleil, beaucoup de vent. Le soir, je n'ai plus beaucoup d'eau, j'en remets beaucoup d'eau. En règle générale, on est toujours un petit peu embêté par la pluie. Donc, on mettra en moyenne deux mois. Il y a un pouce de sel par litre d'eau dans l'océan, dix doigts de sel par litre d'eau dans l'air salante. Ce qui fait à peu près ceci, 300 grammes de sel par litre d'eau. Ça dans l'océan, ça dans l'air salante. Nous, ici, c'est une cristallisation avec de l'eau très salée et une eau chaude. 20 degrés minimum dans les bassins, mais l'eau peut monter jusqu'à 40 voire 50 degrés en plein été. Et là, on va voir apparaître à la surface de l'eau, nous, on dit à fleur d'eau, le premier sel, la fleur de sel. D'où son nom, parce que c'est un fleur d'eau. Et la fleur de sel, je vais venir la récolter avec cet outil. Cet outil, c'est une sorte de grosse passoire au bout d'un manche, comme une passoire à pâte. Et on va venir sous la surface de l'eau, comme ceci, récolter la fleur de sel. C'est la lousse, la fleur de sel. Il faut éviter de toucher le fond, parce qu'au fond, forcément, on a de l'argile et on a un autre sel. Donc on vient sous la surface de l'eau sans toucher le fond. Alors, il n'y a pas de fleur de sel le matin. Il n'y a pas de fleur de sel quand il y a trop de vent. Il n'y a pas de fleur de sel quand il n'y a pas assez de vent. Il n'y a pas de fleur de sel quand l'eau est trop salée. Il n'y a pas de fleur de sel quand l'eau n'est pas assez salée. il n'y a pas de fleur de sel quand il y a trop d'humidité dans l'air. Vous venez de comprendre pourquoi la fleur de sel avait un certain prix. C'est qu'elle est plutôt rare et là depuis pratiquement 30 jours on a vu 4 après-midi la fleur de sel un jour. Et là, aujourd'hui si le temps reste comme ça, c'est même pas la peine d'aller voir, il n'y aura pas de fleur de sel. Il n'y a pas si longtemps que ça les frigos ça n'existait pas. On conservait les aliments dans le gros sel. Ma mémé quand elle était petite, il n'y avait pas de frigo. Eh bien on conservait les aliments là. Et ça, la fleur de sel, c'est tout petit, c'est tout fin, c'est pas assez salé ce n'est pas un conservateur. Donc à l'époque on ne s'en servait pas. On coulait la fleur de sel pour qu'elle devienne par la suite du gros sel. Alors la Sonia a récolté un petit peu pour elle. Mais autrement ça pouvait créer aussi une plaque entière comme une plaque de givre sur l'air salante. Ça veut dire que la plaque est créée il n'y a plus d'évaporation d'eau, il n'y a plus de cristallisation. Donc on coulait cette fleur, il fallait un maximum de gros sel. Et puis depuis les années 70 cette fleur elle est récoltée, c'est ce qui a sauvé notre métier. Sans cette fleur de sel il n'y aurait pratiquement plus personne sur la côte atlantique à faire ce métier là. Le prix du kilo de sel n'étant pas vendu assez cher pour se faire un salaire. C'est le complément de la vente du gros sel et de la fleur qui permet de se faire un salaire. Et c'est également elle qui a sauvé la presqu'île de Guérande que vous connaissez au moins tous de nom. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO plus de paludier. Il y avait un projet de port de plaisance avec une belle marina autour qui était déjà prévue début des années 70. Donc ça c'est la fleur de sel qui l'a sauvée. Alors la fleur de sel c'est exclusivement pour mettre sur votre assiette. Ne mettez pas ça dans les cuissons c'est moins salé et ça coûte plus cher. Pour les carnivores vous mettez ça sur une belle entrecôte saignante les végétariens vous prenez une belle tomate, coeur de bœuf bien rouge, un bon concombe bio et éventuellement les véganes vous mettrez ça sur des cailloux. Un marais salant comme celui-ci a une production moyenne chaque année. Et cette production moyenne c'est ce que vous allez vendre, c'est ce qui va faire votre salaire. Si vous considérez que c'est pas suffisant vous construisez un deuxième ou un troisième marais salant pour avoir une production moyenne plus élevée pour pouvoir avoir un salaire plus élevé. On va prendre l'exemple de 20 tonnes. Chaque année vous vendez 20 tonnes de grossesse, ça fait votre salaire, vous mangez, vous partez en vacances tranquille. Et puis une année plein de soleil, plein de vent, pas une goutte de pluie pendant trois mois on fait 60 tonnes de grossesse. Ouh on est riche ! Non ici vous êtes en France impôts, TVA, taxes, ursaf, acédic, MSA, papier, mamie vous diront CSG, CRDS et j'en passe, il y en a plein d'autres. Donc ce que vous faites, vous allez toujours vendre 20 tonnes. Et tout le surplus vous allez le mettre de côté. Et peut-être que l'année suivante il y aura énormément de pluie et vous ne produirez que 10 tonnes de gros sel. Mais 10 tonnes, ça fait pas le salaire pour manger. Donc on ira chercher les 10 tonnes manquantes dans la réserve. Le but du jeu c'est d'avoir au moins 2, 3, voire 4 années de stock de sel d'avance. Il y a des cycles de mauvaises années. Moi j'ai commencé en 2011 jusqu'en 2015, on a pioché chaque année dans la réserve. Et en fin 2015 il ne restait pas grand chose. Alors notre métier c'est un métier d'amour, de passion. Vous ne verrez jamais un saunier ou un paludier détester son métier. Vous trouverez sûrement des gens dans des usines qui n'aiment pas l'heure, mais pas dans un marais salant. Et en plus nous sur notre drapeau de la Vendée, nous avons un double coeur. Nous sommes un pays d'amoureux, un pays de lovers. Au fil du temps, les salines se sont un peu assoupies. Depuis, avec la mer, moi, la terre et mon argile sommes le témoin de nouvelles aventures. Les hommes qui vivent de ce pays blanc m'ont remis sous le feu des rayons du soleil. Sur ma terre, aux aventureux, j'ouvre mes chemins. Je suis la mer. Portée par le vent, du meilleur de moi, je vous ai délivré mon sel. À vous les hommes, et surtout les enfants, courez, chantez, riez. La vie est pleine d'aventures. Mais sachez qu'il faut d'abord respecter la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada